Alors, quel est ce désert de Dieu, qui est un désert de tendresse, un désert de rajeunissement, un refuge, qui est un désert de séduction ? Ce désert, si nous écoutons Osée, c'est le désert de l'adoration. C'est ça que nous dit Osée. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle sortit du pays d'Egypte. Le désert dans lequel Israël est allé quand il est sorti de l'Egypte, c'est quoi ? Au centre du désert, il y a quoi ? Quand on avance un peu, alors Israël commence à avoir soif, il y a des épreuves, mais au centre du désert, il y a le Sinaï, qui est la montagne de l'adoration, et qui échappe aux luttes. C'est pour ça que la montagne du Sinaï, elle est encerclée d'un espace où les hommes ne peuvent pas rentrer, c'est réservé à Dieu. Il n'y a pas le serpent dedans. Et le premier commandement que Dieu donne, c'est « Un seul Dieu, tu adoreras ». Et si on découvre vraiment ce que c'est que l'adoration, l'adoration, ce n'est pas seulement lutter. L'adoration, c'est une séduction divine dans laquelle notre cœur peut rentrer et expérimenter une paix, une détente. L'adoration, c'est une détente du cœur, c'est une tendresse du cœur. Il y a un saint qu'on aime beaucoup dans ma communauté qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin. Et ce saint dit, si on découvrait l'adoration, on serait détendu et on serait dans la joie. Oui, c'est très important, le carême, ce n'est pas un temps de lutte où on se tend seulement. C'est un temps où Dieu, au cœur du désert, nous conduit à l'adoration qui, si on le comprend, est une prière de séduction divine qui détend notre cœur. Alors, je vais m'arrêter un peu là-dessus, c'est très difficile d'en parler l'adoration, parce que c'est un chemin intérieur de tendresse, de rajeunissement qui est très très caché. L'adoration, ce n'est pas seulement l'adoration du Saint-Sacrement, parce que parfois certains disent, oui, aller à l'adoration, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Ce n'est pas seulement ça. L'adoration, ce n'est pas seulement non plus la louange, on dit, Seigneur, je t'adore en chantant. Ce n'est pas seulement ça. L'adoration, c'est une attitude intérieure. Vous savez, c'est ce que dit Jésus à la Samaritaine. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le Père est esprit, et c'est en esprit qu'il faut l'adorer. C'est pour ça que c'est très difficile de parler de l'adoration, parce que l'adoration dépasse tous les moyens qu'on peut prendre. Le désert de Dieu dont on va parler, c'est un désert intérieur. On ne peut que s'approcher. Mais si on découvre ce que c'est, on peut expérimenter, dès ici-bas, une vraie paix divine. Et souvent, on fait une erreur. C'est vrai, on va voir, l'adoration, c'est un vrai désert. Comme dit Jésus, si tu veux prier dans ce silence intérieur, retire-toi, ferme la porte, va dans le silence et prie ton Père dans le secret. Mais, l'adoration, c'est pas seulement l'effort qu'on fait pour être en silence. Il y a un certain dépouillement dans l'adoration. Mais on va découvrir que l'adoration, c'est pas le dépouillement. L'adoration, c'est pas les efforts qu'on fait pour être en silence, ou bien dans le Saint-Sacrement, ou bien dans le silence de notre cœur. L'adoration, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, où il y a un moment où notre cœur lâche quelque chose. Et expérimente une tendresse de Dieu qui l'envahit, qui le dépasse. C'est pour ça que Osé nous dit, je vais la séduire, c'est quelque chose que Dieu fait. Peut-être on peut se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, on peut faire des efforts pour être en silence, pour tenir un peu en silence devant Dieu. Puis à un moment, on découvre qu'il y a quelque chose que Dieu fait, je vais la séduire. Alors, pour entrer dans ce mystère, qui n'est pas réservé aux athlètes. Vous savez, ce qui nous déroute parfois dans le carême, c'est que si on voit que le combat et la tension, on dit, bon, moi je suis facilement fatigué. L'adoration, c'est pas un désert réservé aux athlètes, ou aux moines, ou aux saints. L'adoration, c'est peut-être une prière tellement simple, qui est à la portée de tout le monde, au sens où, ferme la porte, entre juste dans ton cœur. C'est une prière tellement simple, mais peut-être trop simple, qui est très mystérieuse. Pour essayer d'y entrer avec vous, on va reprendre et on va se laisser enseigner par Osée lui-même, comme prophète de Dieu. Parce que l'adoration, il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous l'enseigner. Et je vais vous proposer un cheminement à l'école de ce que Dieu dit dans ce livre d'Osée. Dieu dit d'abord, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Première chose sur laquelle on va s'arrêter, je vais séduire mon épouse infidèle. L'expérience de l'adoration, c'est l'expérience de la fidélité de Dieu qui vient nous séduire dans notre infidélité. Alors, on va s'arrêter d'abord là-dessus. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. L'adoration, c'est la séduction de notre cœur infidèle. On va essayer de comprendre pourquoi. La séduction de notre cœur infidèle. Et puis un petit peu après, Osée dit, alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, Osée dit, là elle me répondra au temps de sa jeunesse, au jour où elle sortit du pays d'Egypte. Première chose, c'est la séduction du cœur infidèle. Quelque part, il faut se laisser séduire alors qu'on est infidèle. Deuxième chose, c'est le temps du rajeunissement. Quand on adore vraiment, quand on entre dans ce désert de Dieu, on ne peut plus vieillir. C'est un secret de jeunesse. Et c'est très important à découvrir. Notre âme peut se rajeunir. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui vivait une épreuve terrible dans sa vie. Et alors qu'elle était jeune, son cœur commençait à vieillir. Parce qu'elle entrait dans une impasse dans sa vie. Il dit, bon mon père, vous savez, c'est tellement difficile, moi j'attends la mort. Si on découvre l'adoration, c'est un remède anti-vieillissant. Et puis la troisième chose que nous dit Osée, après la séduction de l'épouse infidèle, après le rajeunissement, c'est la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Alors, il y a beaucoup de choses que dit Osée. Et on va essayer progressivement de suivre, pas à pas, ce chemin si mystérieux que nous indique Osée. Alors d'abord, pourquoi le désert, c'est la séduction de l'épouse infidèle ? Je voudrais d'abord commencer par le fait que l'adoration, c'est bien un désert. C'est un désert très particulier, parce qu'on va voir, c'est pas le désert du combat. C'est pas le désert de la tension, c'est pas le désert de la lutte, c'est après la lutte, le Sinaï qui s'ouvre à nous. Mais c'est bien un désert. Et il y a quelque chose d'unique dans l'adoration. Unique par rapport à toutes les prières qu'on peut faire. Dans toutes les prières, j'allais dire, on apporte quelque chose. Quand vous priez, vous apportez quelque chose. Dans la louange, qu'est-ce que vous apportez ? Vous apportez vos chants, et c'est très beau. Vous apportez ce que vous avez dans le cœur, et c'est très beau. Dans la prière de demande, qu'est-ce que vous apportez ? Vous apportez toutes vos demandes. Vous cherchez du travail, vous cherchez un mari, vous cherchez la santé pour vous, pour vos proches. Alors toutes les prières, on apporte quelque chose. L'action de grâce, on apporte aussi quelque chose. On apporte notre merci pour tous les hauts faits de Dieu dans notre vie. L'intercession, on apporte aussi quelque chose. On apporte nos frères, pour les présenter devant Dieu. Alors dans l'adoration, qu'est-ce qu'on apporte ? Chaque prière, on apporte quelque chose. Eh bien, dans l'adoration, on n'apporte rien. L'adoration, c'est la prière du désert. Et dans le désert, il y a quoi ? Il n'y a rien. Alors, ça peut être très déroutant, mais pourquoi c'est le désert ? Pourquoi on n'apporte rien dans l'adoration ? Si on n'apporte rien, c'est pas pour s'aplatir devant Dieu en disant « je ne suis rien ». C'est vrai, dans l'adoration, si on n'apporte rien, c'est qu'on arrive avec notre néant de créature. Et c'est très important. L'adoration, nous arrivons avec quoi ? Pas avec tout ce qu'on a fait, pas avec toutes nos demandes, pas avec toutes nos louanges. On arrive avec notre néant. En reconnaissant qu'on est une créature et qu'on vient de rien. C'est pour ça que le désert est le lieu d'adoration, parce que le désert nous rappelle que nous sommes néants. Mais c'est pas pour disparaître devant Dieu. Si on apporte notre néant, c'est pour revivre dans notre cœur le premier acte créateur de Dieu sur nous. Dieu nous a tirés du néant. Et pourquoi est-ce que Dieu nous a tirés du néant ? Pas en raison de ce qu'on a fait, parce qu'on n'avait encore rien fait. Dieu nous a tirés du néant par pure grâce. Par un amour tout puissant. Et c'est pour ça que le désert, l'adoration, c'est se servir du néant, se rappeler que nous sommes rien. Pour revivre cet acte premier de Dieu, où Dieu nous tire du néant, parce qu'il nous aime d'un amour tout puissant. Et cet amour premier, cet amour éternel, il n'y a qu'un amour éternel qui peut nous tirer du néant. Cet amour créateur, cet amour créateur, il est d'une fidélité totale. Pour ça que même si on pêche, même si on n'est pas en état de grâce, même si on refuse Dieu, Dieu nous aime d'un amour créateur qui nous a sortis du néant comme au premier jour. C'est pour ça que vivre de l'adoration, c'est revivre de l'acte créateur de Dieu qui nous a sortis du néant pour nous-mêmes. Et cet acte ne vieillit pas. L'adoration, ce n'est pas seulement au début de notre vie. Aujourd'hui, Dieu nous tient en dehors du fossé du néant. Et adorer, c'est nous rappeler ça. Et c'est pour ça que c'est la séduction du cœur infidèle. Parce que c'est un amour fidèle de Dieu que rien ne peut enlever. L'adoration, c'est aller au désert, non pas pour se rappeler seulement qu'on est néant, mais pour se rappeler que de là où Dieu nous tire, avec un amour infini qui est inconditionnel. Pour ça, et c'est très curieux à dire, Dieu ne nous aime pas à partir de ce qu'on a fait. Parce que nous, on se dit ça parfois, alors Dieu au début, même, comme s'il y avait un capital de grâce, et puis peut-être j'ai péché, je me suis détourné de Dieu, alors Dieu doit moins m'aimer. Ça, c'est faux. Dieu nous aime d'un amour fidèle, créateur, qui nous a sortis du néant, et qui nous cesse de nous séduire pour nous attirer en dehors du néant. Et nous, notre problème, c'est que nous n'arrivons plus à éprouver en nous l'attraction de cet amour créateur de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu dit, dans la bouche d'Osée, je vais la conduire au désert pour la séduire, ça veut dire que mon épouse Israël, elle est tellement infidèle, qu'il faut qu'elle expérimente l'amour créateur de Dieu, et pour ça, il n'y a plus que l'adoration. C'est pour ça que, revivre l'adoration, c'est quelque chose, le démon ne peut plus se convertir parce qu'il s'est obstiné contre Dieu, mais si le démon découvrait ça, il se convertirait, malheureusement il ne peut plus. Mais nous qui sommes en chemin ici-bas, il suffit qu'on se présente devant Dieu avec notre néant, et qu'on lui dise, Seigneur, je veux éprouver dans mon cœur ta séduction créatrice, ta séduction fidèle. Alors l'adoration, c'est d'abord ça, c'est se laisser séduire par cet amour plus victorieux, plus fort que toutes nos infidélités. Et d'une certaine manière, quand on est dans le péché, quand on est infidèle, il n'y a que l'adoration qui peut faire ça. Les autres prières ne sont pas assez puissantes. C'est pour ça que l'adoration, en fait, c'est une prière qui habite toutes les prières. Quand on loue vraiment, on adore. Quand on rend grâce à Dieu, on adore. Quand on demande, on adore. Toutes les prières, c'est des facettes de l'adoration. Et l'adoration, c'est la prière première, où on se remet devant cette séduction divine. Si vous remarquez bien, les autres prières, on peut la faire à d'autres hommes. On peut louer Dieu, on peut louer un autre homme, ce n'est pas interdit. Je peux dire à quelqu'un, faire ses louanges en disant, ce que tu dis est beau, ce que tu as fait est grand. Ce n'est pas interdit. On peut louer Dieu, on peut louer un homme. On peut faire une prière à Dieu, je te demande du travail. On peut aussi faire cette prière à un homme. Aide-moi à chercher du travail. Alors on peut louer Dieu, on peut louer un homme. On peut prier Dieu, on peut prier un homme. On peut aussi rendre grâce à un homme. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as sauvé la vie. On peut rendre grâce à Dieu, on peut rendre grâce à un homme. On peut intercéder aussi, comme un homme, pour un autre homme. Par contre, on adore Dieu seul. C'est pour ça que l'adoration, c'est la prière réservée à Dieu. Toutes les autres prières sont humaines. On loue Dieu, on loue un homme. On prie Dieu, on prie un homme. Et s'il n'y a pas l'adoration, on risque de prier Dieu comme on prie les hommes, de louer Dieu comme on loue les hommes. L'adoration, c'est la seule prière. Alors peut-être, on vit tous de ça puisqu'on est chrétien. Peut-être, on n'a pas les mots pour le dire, mais c'est ce que nous dit l'Exode. Un seul Dieu, tu adoreras. C'est la seule prière qui nous fait passer du monde des humains au monde de Dieu. C'est la prière qui nous fait entrer dans une espèce de conversion du cœur. C'est pour ça que, pendant ce carême, allez tout simplement dans le désert de votre cœur, où vous découvrez peut-être votre néant, peut-être votre infidélité, et dites tout simplement à Dieu, je veux expérimenter ton amour créateur. Et d'une certaine manière, c'est ça la séduction. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un amour séducteur ? Alors souvent, c'est péjoratif. Parce qu'un séducteur, c'est quelqu'un qui va jouer avec nous. Ou une femme qui va jouer avec nous. La séduction, c'est un amour puissant. Vous savez, c'est pour ça qu'une femme qui veut séduire, elle regarde jusqu'où elle est capable d'attirer les regards. Une femme qui s'est bien habillée, elle sort et puis elle a ce petit regard derrière elle pour voir si tout son attirail exerce bien sa puissance sur les gens qui sont autour. La séduction, c'est un amour qui veut exercer sa puissance. Et c'est pour ça d'ailleurs que la séduction peut être terrible, parce que dans la séduction, l'amour peut, ou plutôt la puissance, peut instrumentaliser l'amour. Et ça, c'est terrible. Mais la séduction divine, c'est la puissance de Dieu au service de l'amour. C'est ça la séduction de Dieu, qui est une puissance créatrice qui nous sort du néant. L'adoration, c'est se remettre devant la puissance de l'amour divin, qui est un amour extrêmement simple, qui est un amour premier, qui est un amour qui est gratuit. Et d'une certaine manière, quand on est séduit par Dieu, dans l'adoration, je vous ai dit, c'est revivre l'acte créateur de Dieu. Et l'acte créateur de Dieu se termine à quoi ? L'acte créateur de Dieu se termine à notre propre personne. Le fait que nous existons, le fait que le monde continue à exister, c'est que Dieu continue d'avoir confiance en lui. C'est pour ça que l'adoration, c'est très simple. J'arrive avec mon néant, et j'arrive avec le fait que je suis là. Et donc si j'existe, c'est que Dieu continue à me sortir du néant, et que Dieu me fait confiance. C'est pour ça que l'adoration, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de deux choses. Me souvenir de mon néant, et constater que je suis là. Si je suis là aujourd'hui, si j'existe, si je suis en ce monde, c'est que Dieu a été suffisamment puissant pour me mettre ici. C'est pour ça que l'adoration, c'est un amour séducteur de Dieu, qui m'a tiré du néant, et qui me fait exister tout simplement. C'est pour ça que les armes de l'adoration, c'est la prière peut-être la plus simple. Et c'est pour ça que souvent on l'oublie. On dit, mais il n'y a rien à dire dans l'adoration. Présente-toi avec ton néant et avec ta personne. C'est tout. Et si tu te remets vraiment en présence de ce que ça veut dire, d'avoir été sorti du néant, tu éprouveras dans ton cœur, si tu laisses vraiment te présenter comme ça devant Dieu, tu éprouveras une tendresse dans ton cœur. L'acte créateur de Dieu ne se termine pas d'abord à l'univers, il se termine à moi seul. Pourquoi j'ai été créé ? Je n'ai pas été créé d'abord pour avoir une mission dans l'univers, même si Dieu m'en a donné une. J'ai été créé parce que si je n'étais pas là, je manquerais à Dieu. C'est pour ça que l'adoration, c'est très difficile d'en parler. C'est cet amour premier. C'est pour ça qu'on entre dans l'adoration en revenant aux choses les plus simples. Mais en laissant trembler notre cœur avec ce langage le plus simple que je suis l'unique pour Dieu. Quand on a été séduit, mon épouse infidèle, que j'ai sorti du néant, que je sortirai toujours de ses fautes, je vais la séduire, je vais l'emmener au désert. C'est quand on a été séduit pour la première fois par quelqu'un. On a été regardé pour nous-mêmes. C'est pour ça que l'adoration, il n'y a pas une adoration qui se ressemble. Peut-être les louanges peuvent se ressembler. On peut d'ailleurs louer ensemble. Les prières de demande peuvent se ressembler. L'adoration, il n'y a aucune adoration qui se ressemble. Parce que quand Dieu séduit mon cœur, c'est mon adoration. Je suis seul face à Dieu. Si jamais on avait une caméra pour entrer dans les cœurs et voir qu'est-ce qui se passe dans un cœur qui adore, on verrait quelque chose de complètement différent dans chacun. Et à la fois quelque chose de commun. Parce que c'est pareil. Un fiancé avec sa fiancée, il n'y a aucun couple qui se ressemble. Si vous dites à une fiancée, moi je reçois souvent des fiancées, je dis, vous me dites que vous vous aimez, mais la veille j'ai rencontré un couple, ils m'ont dit la même chose. C'est un peu banal. Ils ne vont pas être très contents. L'adoration c'est ça, c'est un amour séducteur qui nous dit, je te mène au désert, tu es l'unique. Et faire ce chemin intérieur, on a été tiré, on est juste là parce qu'on est l'unique pour Dieu. Ça ne peut pas se répéter. C'est pour ça que, peut-être parfois, on n'a pas tous des qualités pour louer, on n'a pas tous des qualités pour prier, mais l'adoration, on peut tous adorer. Parce que tous, il y a quelque chose en germe de notre cœur qui peut être séduit par Dieu, qui nous dit, tu es l'unique. Et c'est pour ça qu'au sens précis, je peux vous exhorter à l'adoration, mais il n'y a que Dieu qui peut vous l'apprendre. Il n'y a que Dieu qui peut vous murmurer dans votre cœur. Je t'ai sorti du néant pour toi seul, parce que tu es l'unique. L'adoration, c'est une séduction divine. Alors, on peut en parler, on peut s'en approcher, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Cette séduction, elle nous met à la fois, on peut adorer ensemble, mais ça nous plonge seul en face de Dieu. C'est ça que quand on adore, on est gardien de son frère. On sait qu'il y a un secret qui se passe en lui, auquel on ne peut pas tout à fait avoir accès. Et une âme d'adoration nous apprend à respecter très profondément le cœur de notre frère. Il a été conduit dans le désert de Dieu pour que Dieu le repose, pour que Dieu lui dise son amour créateur. Alors, d'une certaine manière, la séduction de Dieu, c'est presque l'inverse de la séduction des hommes. Parce que la séduction des hommes, parfois, c'est pour manipuler. Un homme qui veut séduire, il compte le nombre de ses conquêtes. Dieu ne fait pas ça. C'est un amour tout puissant qui nous fait comprendre qu'on est l'unique pour lui. Et c'est une séduction sans aucun intérêt, sans aucune recherche où Dieu va nous utiliser. C'est juste pour nous détendre, pour nous regarder. Et puis, en définitive, mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Ce cœur à cœur, c'est une voix qui, si on se laisse mener au désert, monte de notre cœur. Et ça, c'est très important. L'adoration. C'est vrai qu'il implique un certain silence. L'adoration, c'est laisser monter de notre cœur un instinct. L'adoration, c'est la prière la plus naturelle. On laisse quelqu'un parler dans notre cœur. Ça jaillit du plus intérieur. Vous savez, il y a des prières très élaborées. On a composé un chant et c'est beau. On l'a travaillé. Il y a des prières, on a fait des prières de demande. On a essayé de dire mais comment la formuler pour que tout ensemble on soit porté. L'adoration, il n'y a rien à formuler. Il s'agit juste de laisser jaillir de notre cœur l'instinct d'un enfant qui se laisse appeler par son père. C'est pour ça que l'adoration, les moyens qu'on prend, c'est juste de se dépouiller un peu. Va au désert, dépouille-toi un peu et chacun voit le moyen qu'il peut prendre pour laisser monter de son cœur la voix de Dieu qu'il a tirée du néant et qu'il continue à l'appeler. C'est pour ça que c'est la prière la plus simple et c'est aussi la prière la plus reposante. C'est la prière la plus reposante parce que je vous ai dit l'adoration, on se présente tel que l'on est devant l'amour éternel de Dieu. Devant les hommes, c'est très fatigant parce qu'on doit se présenter devant les hommes avec ce qu'on a fait, avec nos titres, avec notre carte de visite. Est-ce qu'on se tient debout ? On cache nos défauts. L'adoration présente-toi avec Dieu comme un enfant. Tu as péché, présente-toi avec ton péché et Dieu ne va pas te regarder mal. Vous savez, quand Adam a péché, il se cache derrière un arbre parce qu'il a perdu l'adoration. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est de perdre ce sens d'un amour premier de Dieu qui pourtant est inscrit dans notre cœur et on l'oublie. C'est pour ça que l'adoration ne s'agit pas d'élaborer une prière. Il s'agit de faire mémoire d'une parole qu'on a oubliée. Et chacun d'entre nous, on est marqué par le péché et on a un peu oublié cette parole qui est inscrite en nous. C'est pour ça que, à nouveau, c'est difficile parce que chacun doit faire ce chemin. Mais il est si simple. Ce n'est pas élaborer quelque chose, c'est laisser monter cette voie et je n'aime pas tellement cette expression mais d'être sans complexe, d'être sans honte. Vous savez, c'est fatigant quand on passe la journée à être bien habillé, à être bien présenté. Il y a une femme qui me disait moi quand je vais au travail c'est épuisant. Elle me dit surtout je suis une femme alors je dois me présenter devant des hommes à la fois je dois attirer un peu l'attention pas trop, je dois faire tout le temps attention à tout. C'est fatigant. Et nous souvent quand on a travaillé on est fatigué. on est fatigué quand on se présente devant les hommes parce qu'on fait attention. L'adoration on se présente à Dieu sans faire attention. C'est naturel. Un enfant quand il se jette dans les bras de son père il ne fait pas attention. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps un de mes amis était décédé et sa femme venait d'accoucher d'un petit enfant. Et du coup c'était un peu terrible parce que ce petit enfant dès qu'il y avait un homme qui arrivait à la maison pour lui c'était papa. Alors quand je suis arrivé il me dit papa. Et puis il s'est jeté dans mes bras. C'est ça l'adoration. Alors plus seulement on ne peut pas faire ça avec n'importe qui. Mais avec Dieu l'adoration je lui parlerai cœur à cœur. Ce n'est pas un discours élaboré. Quand vous êtes face à quelqu'un que vous aimez énormément vous ne construisez pas vos mots. L'adoration c'est la détente de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit le désert c'est le lieu de la lutte c'est le lieu de la tension face au démon. Et puis le cœur le plus profond du désert c'est très simple c'est être là devant Dieu alors prenez les moyens que vous voulez peut-être c'est le saint sacrement peut-être c'est la louange qui conduit aussi à l'adoration mais comment laisser faire monter cette voie intérieure qui nous rassure qui nous repose. Alors demandez à Dieu qu'il y ait cette parole du prophète Osée qui soit gravée en chacun d'entre nous l'adoration c'est la séduction des cœurs infidèles mon épouse infidèle je vais la séduire je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur et puis après l'adoration je vous ai dit c'est aussi le rajeunissement l'adoration c'est la séduction du cœur infidèle c'est très déroutant parce que c'est très simple et c'est aussi nous dit Osée le rajeunissement là elle me répondra comme au temps de sa jeunesse je vous ai dit l'adoration c'est pas tellement élaboré c'est se rajeunir c'est se souvenir d'une voix alors c'est un drôle de souvenir parce que c'est remonté au moment de notre création mais c'est toujours là au temps de sa jeunesse au jour où elle sortit du pays d'Egypte en ce jour là oracle du Seigneur voilà ce qui arrivera tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal qu'est-ce que Dieu vient rajeunir en nous dans l'adoration donc premièrement faites l'expérience de la séduction divine toute simple et n'ayez pas peur c'est très proche ne croyez surtout pas qu'il faut faire des efforts d'athlète compliqués adorez laissez monter ce don de Dieu en vous et si vous l'appelez vraiment il viendra parfois il faut persévérer mais c'est très simple et après qu'est-ce que Dieu vient rajeunir tu ne m'appelleras plus mon Baal c'est quoi Baal Baal c'est la prière aux idoles on vient d'entendre il n'y a pas très longtemps dans la liturgie que quand on prie les idoles on se fatigue on rabâche comme les païens et Dieu nous apprend une prière qui nous rajeunit alors je voudrais m'arrêter là-dessus sur trois grandes prières qui risquent de nous fatiguer et que Dieu vient rajeunir grâce à l'adoration l'esprit d'adoration vient rajeunir toutes nos prières d'abord la prière de demande vous savez la prière de demande risque de nous fatiguer et il faut savoir ça je vous ai dit l'adoration c'est la seule prière qu'on adresse à Dieu seul et l'adoration c'est la seule prière qui ne nous fatigue jamais si on la découvre la prière de demande peut nous fatiguer mon père ça fait un an deux ans trois ans quatre ans dix-sept ans c'est une femme qui m'a dit ça l'autre jour que je prie pour la conversion de mon mari et mon père je vous avoue je suis fatigué je ne sais pas si ça vous est arrivé peut-être Dieu vous exauce toujours tout de suite immédiatement mais il y a quand même quelque chose de la patience de Dieu parfois dans la prière de demande qui peut être un peu fatigant et il faut l'avouer la prière de demande risque toujours de nous user un petit peu si on prie dans l'esprit de l'adoration la prière de demande ne nous fatigue plus pourquoi parce que sans l'adoration on risque d'humaniser notre prière en fait on prie Dieu comme si on priait un homme vous savez il y a des gens qui prient comme ça comme si Dieu c'était un super homme un peu plus puissant un peu plus grand un peu plus loin il y a des gens qui prient en se disant bon il y a une catastrophe dans ma famille ou dans ma ville mais sans doute Dieu n'a pas dû allumer la télévision il n'a pas vu donc je vais le mettre au courant il faut qu'il fasse quelque chose et puis surtout on prie Dieu en se disant bon il faut quand même que Dieu change un peu son coeur quoi parce que moi je prie pour la paix Dieu n'a rien fait je prie pour la guérison de mon frère Dieu n'a rien fait je prie pour la conversion d'une personne il ne bouge pas mais Dieu qu'est-ce que tu fais et nous souvent on prie non pas dans l'esprit d'adoration mais on prie comme si on était face à un homme qu'on devait changer et on se fatigue parce qu'on dit voilà je prie Dieu ne bouge pas et en fait notre prière elle est très imaginaire elle n'est pas assez habitée par l'adoration si on adore vraiment on prie totalement différemment parce qu'on ne va pas essayer de changer Dieu à l'usure pour qu'il fasse quelque chose dans notre vie on réalise qu'en fait c'est très différent nous venons du néant et tout vient de Dieu et l'adoration nous donne ce sens que quand tu prie pour la paix mais la paix elle vient de ti Dieu désire infiniment plus la paix que toi quand tu désires la paix tu crois quoi tu crois que Dieu il désire un peu la paix il faut un peu l'aider à désirer la paix avant n'importe quelle de notre prière n'importe quelle prière Dieu veut infiniment plus ce qu'on lui demande et c'est l'adoration qui nous donne ce sens parce que l'adoration nous remet devant notre néant mais qu'est-ce que tu peux apporter à Dieu tout vient de lui tu pries pour la paix mais la paix vient de lui et il la veut infiniment plus que toi tu pries pour la guérison mais Dieu veut la guérison infiniment plus que toi tu pries pour la conversion mais tu crois que ton ton Dieu il veut plus il veut pas plus la conversion de ton frère que toi même Dieu veut infiniment plus la guérison la conversion de mon frère pour lequel je prie l'adoration convertit ma prière pour qu'elle soit non pas humaine mais divine je ne m'adresse pas à un super homme je m'adresse à Dieu créateur et alors la prière c'est quoi ? c'est pas user Dieu et me fatiguer la prière c'est prendre conscience que Dieu veut donner des trésors au monde de paix de guérison de conversion mais qu'il attend le coeur d'une pauvre créature pour désirer avec lui l'adoration me donne le sens que quand je prie je suis face à un roi un roi tout puissant qui a pas besoin de moi imaginez un roi qui dit je pourrais donner des tas de choses dans mon pays mais j'attends que ce petit homme qui est devant la salle de mon conseil j'attends qu'il ait le même désir que moi c'est pour ça que quand on a l'esprit d'adoration toutes nos prières changent la prière de demande c'est pas s'user parce que on sait plus comment changer le coeur de Dieu la prière de demande c'est une foi en sa fidélité et quand je demande Dieu me fait la grâce de changer progressivement mon coeur pour que j'ai le même désir que Dieu et c'est ça la prière c'est incroyable c'est Dieu qui dit je voudrais donner ça au monde mais j'attends que tu le désires pour passer à travers mon ami qui le désire comme moi c'est ça que l'esprit d'adoration change toutes nos prières et ça c'est reposant la prière de demande c'est plus seulement s'user là elle me répondra comme au temps de sa jeunesse comme au premier jour de ma prière où elle m'appelait mon époux et non plus mon bal sans s'en apercevoir notre prière elle s'est humanisée alors on dit on prie Dieu mais on prie Baal parce qu'en fait on prie une idole qu'on s'est construite l'adoration nous met dans un esprit qui nous remet face à Dieu Dieu seul la louange n'est pas assez puissante la prière n'est pas assez puissante l'adoration c'est le coeur de toutes les conversions qui nous rajeunit et alors dans notre prière de demande on éprouve une paix parce qu'on se dit mais c'est incroyable Dieu attend que mon coeur soit à l'unisson du sien pour agir exprimer un désir à Dieu un désir à Dieu une demande à Dieu c'est expérimenter la confiance qu'il nous fait c'est incroyable moi qui suis si petit il attend que je désire avec lui pour donner les choses au monde vous savez à l'agonie Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et il leur a dit venez avec moi et restez une heure pour prier la prière c'est pas s'user devant un Dieu qu'on a imaginé c'est Dieu qui nous appelle viens désirer avec moi parce que j'ai tellement de choses à donner au monde viens désirer avec moi et comment Dieu réalise sa prière parce qu'en fait quand on prie comme ça on sait pas ce qu'on fait souvent nous on prie pour que Dieu fasse quelque chose et qu'il fasse des miracles à côté quand on prie dans un esprit d'adoration on change notre coeur pour que on ait le même désir que Dieu et en fait pour que Dieu passe par nous tu pries pour la paix très très bonne idée je vais commencer par passer par toi tu pries pour la conversion très bonne idée on va commencer par toi la prière c'est que Dieu me fait une telle confiance qu'il veut passer par moi et souvent la prière nous on fait l'inverse on prie des bâles tout puissants qu'on imagine où on veut éviter de se convertir prier c'est donner son coeur à Dieu c'est donner ses mains à Dieu pour qu'il passe par nous prier dans l'esprit de l'adoration c'est se consacrer à Dieu l'adoration nous consacre à Dieu seul et alors toutes les autres prières c'est l'adoration qui s'empare de nous et alors ça nous fatigue plus c'est pas fatigant de savoir que Dieu attend mon coeur pour faire quelque chose parce que c'est une prière qui est dans la confiance vous savez Baal ça vous rappelle peut-être quelque chose Elie et les prophètes de Baal et les prophètes de Baal qui prient en se lacérant et en se fatiguant et nous parfois on prie comme si on priait Baal en se fatiguant comment est-ce que Elie y prie dans la confiance parce qu'il sait qu'il est le prophète de Dieu et que Dieu va passer par lui alors en ce temps de lutte du carême il faut passer par l'adoration pour que la prière soit à la fois c'est vrai une mobilisation mais une détente divine regarde comment Dieu te fait confiance comme à l'agonie où Dieu veut passer par ton coeur pour porter tes frères ça c'est incroyable toute prière c'est le prolongement de la prière de Jésus qui dit j'attends que tu aies le même coeur que moi pour déverser ma grâce sur le monde c'est très curieux c'est plutôt l'inverse quand on ne prie pas on limite ce que Dieu voudrait donner parce qu'il veut passer par nous pour ça que la prière c'est presque un remerciement de Dieu je te remercie d'être là et je veux même aller jusqu'à ce point que pour agir dans le monde je veux que tu aies les mêmes intentions que moi pour ça que prier c'est purifier son coeur d'abord dans l'adoration pour l'élargir à ce que Dieu veut donner et la prière est efficace souvent on se dit mais la prière elle n'est pas efficace parce qu'on s'imagine un homme on s'use puis on dit mais en fait c'est pas vrai Dieu n'exauce pas notre prière Dieu exauce toute prière quand elle est faite dans l'esprit de l'adoration parce que le moindre de nos désirs quand on l'exprime à Dieu touche quelque chose du désir de Dieu tu pries pour la conversion de ton frère tu touches le coeur de Dieu même si tu ne t'en aperçois pas à travers ça Dieu a d'abord transformé ton coeur il ne faut jamais se lasser de prier parce que toute prière prépare Dieu à travers nous à venir dans le monde toute prière Dieu vient un peu plus c'est pour ça que toute prière est exaucée peut-être pas matériellement face au bal qu'on a imaginé ou l'idée qu'on a imaginée toute prière est exaucée et c'est vrai dans l'esprit de l'adoration si on transfigure la prière comme une prière humaine alors c'est pas vrai on prie un homme il répond il répond pas comment Dieu répond à travers la consécration de notre coeur en nous remerciant alors comment est-ce que l'adoration nous rajeunit d'abord en rajeunissant notre manière d'invoquer Dieu voilà que tu ne m'appeleras plus mon bal mais mon époux si on est entré dans l'adoration on n'invoque plus Dieu de la même manière et sans s'en apercevoir on peut invoquer Dieu comme le bal même si on dit c'est Dieu même si on dit c'est Jésus mais on en a fait un bal et si l'adoration n'est pas là est-ce qu'il y a une prière suffisamment puissante pour nous corriger autre prière qui peut nous user c'est la louange il n'y a pas très longtemps j'ai rencontré un jeune qui m'a dit mon père je ne comprends pas il y a quelques années je m'étais converti et je pouvais louer Dieu toute la nuit je pouvais le louer le louer et c'est comme ça que Dieu a saisi mon coeur mais aujourd'hui je n'arrive plus à le louer et ça ne me dit rien du tout la prière de louange la prière de demande peut s'user elle peut se rajeunir par l'adoration la prière de louange peut s'user peut-être il y a des chants que vous avez beaucoup aimé que vous avez chanté 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 et puis au bout d'un moment il vous fatigue comment l'adoration là aussi vient rajeunir notre louange parce qu'il faut prier il faut louer Dieu mais dans l'esprit de l'adoration dans l'esprit de celui qui nous a conduit au désert et là aussi on peut louer un Baal qu'est-ce que fait l'adoration elle nous apprend que la louange la louange la plus profonde c'est comme dit le psaume merveille que je suis et que tes oeuvres l'adoration c'est la louange pour moi c'est pour ça que c'est curieux l'adoration c'est une louange qui me repose parce que c'est une louange où je regarde le premier grand au fait de Dieu dans ma vie c'est moi-même et c'est curieux la louange peut nous fatiguer l'adoration c'est comme la respiration de notre âme pour ça que je suis sûr que vous adorez tous parce que dès qu'on loue dès qu'on loue vraiment Dieu on adore c'est quand on commence à le louer comme un Baal qu'on n'adore plus dès qu'on loue Dieu profondément on l'adore et l'adoration c'est la respiration de notre âme Seigneur dis-moi ce que je suis pour toi il y a une très belle histoire de Mère Thérésa qui dit qu'elle avait rencontré un mourant et puis ce mourant a été touché Mère Thérésa la voit lui dit combien Dieu l'aime et ce mourant lui dit s'il te plaît dis-le-moi encore une fois c'est ça l'adoration l'adoration c'est plus seulement proférer pour le monde c'est Seigneur c'est d'abord dis-le-moi c'est pour ça que l'adoration c'est une respiration de notre âme et vous savez quand on respire on ne s'en aperçoit pas c'est pour ça que peut-être quand vous adorez dans le silence vous ne vous rendez pas compte que vous refaites votre coeur c'est curieux la louange c'est la prière peut-être la plus manifeste on sait quand on loue on voit c'est beau l'adoration on ne se rend pas compte de ce qui se passe comme quand on respire c'est une prière qui nous refait qui refait nos forces mais on ne voit pas parce que c'est trop simple alors on l'oublie l'esprit de l'adoration habite nos prières de demande habite aussi nos prières de louange et puis il y a une troisième prière que l'adoration habite aussi c'est l'action de grâce l'action de grâce là aussi c'est curieux c'est une prière qui peut s'user vous savez nous les frères dans ma communauté on a pris l'habitude quand on rentre dans la communauté de prendre après la messe un temps d'action de grâce pour remercier Dieu puis alors au début on prend une demi-heure d'action de grâce et puis quand les années avancent 25 minutes 20 minutes et puis quand on doit dire la messe en paroisse on prend tout de suite prétexte de saluer les gens au dehors c'est zéro puis on se dit non mais c'est quand même fatigant de remercier et puis on oublie de remercier l'action de grâce peut la louange peut s'user l'action de grâce peut disparaître l'adoration renouvelle l'action de grâce parce que l'action de grâce c'est pas seulement dire merci comme à un homme l'action de grâce c'est pas seulement d'être poli l'action de grâce c'est de revenir à la sourde de la grâce dans l'adoration alors expérimentez ça l'adoration c'est la séduction du coeur infidèle et l'adoration c'est le rajeunissement de notre coeur dans toutes nos manières de prier et si vous êtes fatigué dans la prière demandez-vous si vous êtes peut-être en train d'invoquer plus Baal même si vous le dites pas comme ça que Dieu comme au premier jour de votre jeunesse comme au premier jour de l'adoration souvent quand notre prière est usée c'est qu'elle est devenue humaine l'adoration elle est exigeante mais elle repose toujours peut-être vous le voyez pas quand vous venez adorer dans le silence parce que on voit les efforts difficiles mais l'adoration c'est la respiration de l'âme qui fait que elle ne peut plus vieillir c'est aller au sein maternel moi c'est une expression que je ne connaissais pas ma maman est venue me rendre visite et puis il y a des tantilles d'ici qui disent ah mon père pendant une semaine tu vas pouvoir t'aider j'ai dit quoi l'adoration c'est ça c'est tu vas pouvoir t'aider tu vas au sein maternel parce que Dieu est comme un père et Dieu est comme une mère l'adoration c'est quelque chose de la maternité de Dieu pour ça qu'on va arriver à la tendresse Dieu nous rajeunit et il nous fait expérimenter sa tendresse alors là aussi c'est très important lisez tout le livre d'Osez parce que c'est tous les bienfaits de l'adoration et du désert de Dieu je vous ai dit qu'il n'est pas un désert qui fatigue et en dernier lieu Osez reprend alors il dit je ferai de toi mon épouse pour toujours c'est ce qu'on a vu c'est la fidélité de Dieu pour toujours même si tu me renie je suis ton époux c'est ce qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel vous savez c'est très curieux mais quand on se marie normalement il faut être à deux une fois j'ai préparé un couple au mariage et puis dès que le mari était fâché il disait à son épouse puisque c'est comme ça tu vas te marier toute seule mais c'est pas possible c'est pas possible dans le livre d'Ézéchiel c'est possible tu as rompu mon alliance et bien c'est pas grave moi je vais t'épouser quand même et je vais faire alliance avec toi pour toujours c'est des drôles de fiançailles au désert c'est des fiançailles à l'épouse infidèle t'es infidèle c'est pas grave je me marie quand même avec toi c'est pour ça que tout le début du livre d'Ozé ça commence comment ? ça commence par Dieu qui dit à Osé épouse une prostituée parce que la maison d'Israël c'est prostituée contre moi et c'est très curieux on épouse pas une prostituée et Dieu en fait un signe pour nous dire moi je fais des mariages pas comme vous les hommes parce que je me marie tout seul avec vous et si vous voulez pas vous marier je me marie quand même avec vous alors je ferai de toi mon épouse pour toujours remarquez que Dieu ici n'a pas attendu la réponse du peuple d'Israël avant même la réponse il dit c'est comme ça t'es infidèle mais je t'épouserai à moi pour toujours je ferai de toi mon épouse pour toujours je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit dans la fidélité et la tendresse alors ça c'est très important parce que le monde aujourd'hui a tellement besoin de tendresse mais pas une tendresse qui est une caricature une tendresse qui vient de l'adoration pourquoi l'adoration fait de notre coeur un coeur tendre souvent nous l'adoration on voit ça comme les athlètes et tout alors on s'imagine c'est un coeur dur qu'à lutter l'adoration c'est pas ça je vous ai dit c'est laisser lâcher quelque chose cette tendresse d'où vient la dureté de notre coeur et je voudrais prendre quelque chose sur lequel la bible revient beaucoup que vient corriger l'adoration ou que vient attendrir l'adoration quand est-ce qu'on est violent quelles sont les plus grandes violences en nous que dieu doit guérir la bible nous dit alors je remonte un peu avant oser la bible nous dit puisqu'il faut regarder la tendresse il faut dire mais qu'est-ce que dieu vient attendrir en nous la bible nous dit ce qu'il y a de plus violent en toi c'est la jalousie la jalousie c'est quoi c'est au lieu de se laisser attendrir par dieu on est uniquement au niveau des créatures et on se compare la jalousie c'est se comparer et se se comparer à une autre créature vous savez quand on vit uniquement au niveau de la créature on est dans un monde dur de compétition la jalousie c'est la dureté du coeur de l'homme pour lequel c'est insupportable qu'il y ait quelqu'un qui passe devant c'est ça que la première grande violence de la bible c'est la jalousie où Caïn tue son frère Abel parce que Abel ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui soit passé devant lui et c'est la grande chose que fait l'adoration c'est que nous avons tous des germes de violence même si nous avons un coeur généreux nous avons tous des germes de violence nous avons tous des germes de jalousie et la jalousie si elle vient nous gagner il ne faut jamais dire qu'on est à l'abri de ça elle est insupportable toute la bible est parcourue par la jalousie Caïn tue son frère Abel un petit peu après dans la genèse Rachel est jalouse de sa soeur parce qu'elle est enceinte et elle va voir Jacob fais moi des enfants ou je meurs c'est pas facile d'être une femme de ne pas avoir d'enfant et sa soeur ou dans la bible la co-épouse a des enfants c'est insupportable et nous dans ce monde quand on regarde autour de nous parfois c'est insupportable on a un métier et puis à côté il y a quelqu'un qui prospère pourquoi ? c'est insupportable les germes de violence on va voir comment l'adoration va corriger ça la bible nous dit c'est la jalousie et vous savez c'est comme ça que la sorcellerie vient s'il n'y avait pas de jalousie il n'y aurait pas de sorcellerie la jalousie c'est quelque chose de proprement démoniaque au sens de vous imaginer un espèce de dragon mais c'est l'esprit du mal il y a des germes de violence la jalousie c'est la haine c'est pour ça que ça va beaucoup plus loin que la colère la colère on se dévoile c'est pour ça que Jésus a été en colère il n'a jamais été jaloux mais il a été en colère d'ailleurs la colère se dévoile c'est pour ça que quand on est en colère on se trahit on dit toutes ses vérités à quelqu'un on m'a dit en Côte d'Ivoire on dit c'est que B on lui dit tout ce qu'il est par contre la jalousie ça peut être sournois et d'ailleurs quelqu'un qui est vraiment jaloux qui a mis un petit obstacle sur le chemin de son frère il dit pas forcément c'est lui mais il se réjouit dans le silence la colère a besoin de se dévoiler c'est pour ça que la colère dit le psaume rend gloire à Dieu alors pas n'importe laquelle mais il y a une certaine colère qui rend gloire à Dieu c'est la colère de Jésus la colère de l'homme te rend gloire la jalousie jamais la jalousie c'est l'homme qui a perdu le sens de Dieu et qui ne fait que se comparer aux autres créatures et parfois on peut avoir des vies extrêmement violentes parce qu'il n'y a plus aucune adoration et on passe son temps à se comparer à un autre et après le rajeunissement de notre prière il faut découvrir comment l'adoration vient attendrir quelque chose dans notre coeur qui a des germes si violents alors parcourez la Bible Caïn et Abel Rachel le petit Joseph qui a été jeté par ses frères dans la citerne parce que c'était insupportable que le petit leur passe devant et remarquez d'ailleurs la jalousie elle est fraternelle on n'est pas jaloux de quelqu'un qui est tellement moi je ne suis pas jaloux de la Vierge Marie ça ne m'a jamais traversé l'esprit par contre mon frère qui a fait tout comme moi mais qui me dépasse un peu et pourquoi ? il y a un chant ici on chante ne sois pas jaloux alors la jalousie c'est nous montre la Bible c'est le germe de la violence qui peut nous rendre fous c'est aussi David et Saül David vous savez qui vient de vaincre le géant Goliath il revient de la victoire et puis les femmes d'Israël chantent Saül a vaincu ses milliers et David ses myriades là Saül entend ça il devient complètement fou et il dit à David à moi on donne les milliers à lui les myriades il ne lui manque plus que la royauté ça c'est le monde dans lequel on est le type qui est à côté de moi dans mon travail on lui a donné les myriades il ne lui reste plus que la royauté il va prendre la place de l'autre et il ne suffit pas pour nous corriger de tous ces germes de violence il ne suffit pas de faire un gros effort et de se dire non il faut louer les qualités dans mon frère parce que c'est la grâce de Dieu ça va deux minutes mais quand vous avez du mal à avoir un enfant que votre soeur a un enfant peut-être vous dites dans votre prière Seigneur je te rends grâce pour ma soeur qui a un enfant mais quand même c'est difficile ou si vous vous êtes fait voler votre travail dis Seigneur je te loue de ce que mon collègue m'a marché sur les pieds qu'il a pris mon poste Seigneur je te remercie parce que c'est un peu difficile à dire et figurez-vous la tendresse vous voyez d'ailleurs c'est curieux il est dit dans Osée je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit dans la justice et le droit dans la fidélité et la tendresse la justice et le droit c'est avec les hommes l'adoration vient transformer le lien qu'on a avec les autres hommes pourquoi ? parce que l'adoration c'est le seul amour suffisamment puissant pour nous guérir de la jalousie parce que dans l'adoration Dieu nous fait comprendre qu'on est l'unique pour lui vous savez dans la jalousie on est à la remorque quand on est jaloux on est second il y a un premier c'est un supportable qui me dépasse la jalousie c'est la tristesse la haine de la prospérité ou du bien d'un autre et dans l'adoration on se met à la remorque de quelqu'un pour ça quand on est jaloux on invite la personne qu'on jalouse indéfiniment dans l'adoration on redevient premier pour Dieu parce que je vous ai dit dans l'adoration il n'y a plus aucune comparaison l'amour d'adoration c'est Dieu qui nous dit mais pourquoi tu te compares ? à travers toi seul il y a quelque chose qui va être source qui va jaillir et qui peut se comparer à personne d'autre c'est pour ça que cette voix qui parle à notre coeur c'est la seule qui peut nous attendrir et qui peut enlever ces germes de violence où on se compare mais sois toi-même celui qui adore il n'est plus à la remorque il n'est plus dans la comparaison et progressivement la violence diminue c'est pour ça que si vous êtes tenté par la violence de ce monde les guerres la sorcellerie tout ce qu'on s'envoie le regard mauvais qu'on a les uns sur les autres l'adoration nous rappelle un regard qui nous guérit c'est pour ça que l'adoration nous rajeunit mais l'adoration nous console vous savez il y a un passage dans la Bible c'est au début du livre de Samuel où Elkanah a une femme Pénina qui est féconde et puis Anne la maman de Samuel n'est pas féconde et puis Anne vient se plaindre à son mari c'est difficile et son mari lui dit mais est-ce que mon amour pour toi ne vaut pas plus que 10 fils c'est un peu ça dans l'adoration l'adoration c'est que Dieu nous aime avant toute fécondité parce que la jalousie on compare notre fécondité à celle d'un autre ah oui alors moi je gagne moins que lui ou j'ai moins de fruits que lui l'adoration nous fait entrer dans un regard où Dieu ne regarde pas à travers ce qu'on a fait Dieu s'en fout Dieu s'en moque c'est pas son regard le regard des hommes c'est on se compare et on vit comme ça et ça peut nous rendre fou le regard de Dieu c'est un regard jeune qui nous rajeunit qui nous dit mais Dieu ne te regarde pas à travers ça c'est ça que l'adoration nous approche d'un regard divin qui enlève tout ça qu'est-ce que tu as besoin de te comparer si tu savais comment Dieu te regarde et si tu savais comment à travers ce regard tu as quelque chose à apporter au monde que personne d'autre n'a à apporter c'est ça que la jalousie nous met à la remorque l'adoration nous fait source parce que quand on est rajeuni on est capable d'être source on a quelque chose à dire on a quelque chose à apporter alors je vous laisse méditer l'adoration guérison du coeur infidèle l'adoration rajeunissement parce que tu ne m'appelles plus mon bal mais mon époux et puis l'adoration dans la justice et le droit pas besoin de te comparer je t'épouserai dans la tendresse ton coeur il se détend c'est quand on vit uniquement en se comparant la créature nous tend la créature elle risque toujours d'être violente que ce soit un caillou que ce soit notre frère Dieu n'est jamais violent l'adoration nous attendrit alors je voudrais terminer après cette méditation sur l'adoration quelques mots sur le combat spirituel parce que je vous ai dit le désert il y a un grand combat et puis il y a un désert dans lequel on a essayé d'entrer aujourd'hui qui est loin du serpent loin des jalousies c'est le désert de la tendresse de Dieu qui est le désert de l'adoration et ce désert il est tellement important pour combattre dans l'apocalypse je vous ai dit Dieu lui a ménagé un refuge loin du serpent quand nous adorons nous échappons totalement au démon c'est pour ça que à la fois c'est ce qui nous rajeunit c'est ce qui nous détend mais c'est ce qui nous arme pour le combat quelqu'un qui adore le démon perd sa trace vous savez le démon nous regarde de l'extérieur c'est pour ça que il tourne autour même autour de Jésus et il ne sait pas qui est Jésus parce que le démon il voit un homme mais il ne sait pas que Jésus est Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut voir ça de l'intérieur et il dit si tu es le fils de Dieu le démon ne croyait surtout pas qu'il voit dans le coeur des gens le démon regarde de l'extérieur le démon n'a pas du tout le regard de Dieu le démon il fait croire qu'il connait il dit ah Dieu vous a dit vous ne mangerez pas des arbres du jardin mais en fait il veut exactement savoir ce que Dieu a dit c'est pour ça que le démon la tentation saint Thomas d'Aquin a une très belle parole il dit tenter c'est rôder autour le démon rôde comme un lion rugissant il tourne il circule à la recherche de sa proie cherchant qui dévouer tenter c'est faire une expérience dit saint Thomas d'Aquin le démon veut voir ce qu'il y a dedans parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que l'adoration qui est ce coeur à coeur le démon ne sait pas ce que c'est ou du moins il l'a complètement oublié c'est pour ça que c'est tellement important n'imaginez surtout pas que le démon vous surplombe qu'il vous voit qu'il vous connait il vous regarde de l'extérieur et votre coeur qui adore il ne le connait pas c'est pour ça que quand vous adorez Dieu il y a toute une partie de vous même qui ne voit pas vous savez on m'a raconté au Cameroun il y a des pygmées qui ont un pouvoir mystique c'est que quand ils tracent un cercle et qu'on est au milieu la bête ne voit pas alors pardon de l'analogie mais c'est un peu ça quand on adore le démon ne voit plus il voit notre corps il voit nos actions mais il y a quelque chose qu'il ne voit plus comme Jésus au désert il ne voyait pas qu'il était Dieu il s'interrogeait mais c'est quoi ça si tu es le fils de Dieu alors quand on adore Dieu le démon il tourne autour par contre quand on succombe à la jalousie quand on succombe à appeler Dieu Baal le démon il vient et il va même derrière Baal et il vient dans notre jalousie c'est ça qu'il y a une manière j'allais dire de mettre le démon à la porte parce qu'il ne sait même plus qui on est le démon il nous connait parce qu'il nous entend de l'extérieur alors il est plus fin qu'un homme c'est ça qu'il peut mieux lire nos sentiments mais il ne connait pas le fond de notre coeur alors je vous invite à relire ce livre d'Ozé et puis tout au long de ce carême de mettre aussi en parallèle avec ce que l'apocalypse nous dit sur le combat entre le dragon et la femme et si vous découvrez ce désert de l'adoration vous découvrez un désert qui vous met loin du serpent un refuge dans le désert loin du serpent je voudrais terminer par ce texte qu'on va lire ensemble pour prier Dieu et lui demander de nous donner cet esprit très profond de l'adoration qui nous donne des armes pour le combat non pas en se tendant non pas en partant en guerre mais des armes pour le combat dans dans ce repos en Dieu nous pouvons nous mettre debout un signe grandiose apparu au ciel une femme le soleil l'enveloppe la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement puis un second signe apparu au ciel un énorme dragon rouge feu à sept têtes et dix cornes chaque tête surmontée d'un diadème sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre en arrêt devant la femme en travail le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né il y eut alors une bataille dans le ciel Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon riposta il riposta avec ses anges mais ils eurent le dessus ils furent chassés du ciel se voyant rejetés sur la terre le dragon se lança à la poursuite de la femme la mère de l'enfant mâle mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge ou loin du serpent elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps alors nous allons terminer en priant la Vierge qui est d'une certaine manière le désert de Dieu le vrai désert de Dieu c'est le coeur de Marie qui adore c'est cette femme au désert je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre nom Amen voilà Dieu vous donne cet esprit d'adoration que Dieu tout puissant vous bénisse au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus Jésus